Coucou tout le monde nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo je suis Corinne du labo de Corinne atelier de peinture sur porcelaine aujourd'hui nous allons travailler sur comment peindre un citron texturé pour cela je vais utiliser deux produits alors le premier c'est du i-relief et le second c'est du relief transparent pour deux tiers de relief transparent vous mettrez un tiers de i-relief vous préparerez l'ensemble en mettant le médium mx54 jusqu'à obtenir comment dire une pâte grâce à ces deux produits et avec la manière dont je vais vous expliquer comment comment le poser vous allez avoir donc la texture du citron sur votre peinture donc il était important en fait de vous montrer comment utiliser ces produits à cet effet donc je pour le citron il est bien évident donc une fois que la pâte est bien bien travaillée il va falloir ajouter la couleur jaune citron donc vous allez mélanger cette couleur jaune citron à la préparation donc de i-relief et de relief transparent donc vous allez bien bien mélanger les cette pâte qui donc du coup se retrouve couleur citron toujours avec le médium mx54 et 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 Pour pouvoir donner donc l'aspect texture, vous allez utiliser une éponge très ajourée qui va très alvéolée, très ajourée pour pouvoir donner donc l'effet texturé du citron. Donc vous allez d'abord placer cette pâte sur votre sur votre motif donc assez épaisse donc moi je le passe au pinceau et ensuite vous allez utiliser l'éponge. Comme vous le voyez j'ai préparé une fresque sur le thème du citron et par contre l'explication ne se fera que sur le citron. Ensuite vous aurez, vous verrez au fur et à mesure la démonstration de tout ce que j'ai peint donc aussi bien le gâteau, le cupcake, que la crème et le mojito. Une fois que vous avez donc passé sur sur la partie citron donc votre pâte, vous allez prendre donc l'éponge texturée, vous allez bien bien la serrer entre vos doigts afin de faire ressortir les alvéoles et ensuite vous allez tapoter pour donner comme des petits grains sur votre citron. Une fois cuit vous verrez c'est ça donne vraiment vraiment l'aspect du citron. Donc vous tapotez délicatement pour donner l'aspect. Merci. donc en zoomant là vous voyez un petit peu ça fait comme un petit crépit un petit crépit l'éponge permet ça donc voilà pour la première partie en fait de la base du citron texturé donc là sur la fresque bien évidemment mais toutes les parties citron je me suis donc amusé à mettre cette pâte je vous ai juste gardé un citron en arrière plan ou là par contre j'ai fait différemment je ne l'ai pas texturé 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 Donc j'ai avancé là tout au long donc de cette fresque donc j'ai fait mes citrons puis après j'ai peint il est bien évident que que vous allez voir un petit peu toute la démonstration en fait tout mon cheminement tout le process en fait de la peinture que ce soit donc de ce citron ainsi que du reste ou là là je vais pas trop parler vous allez plutôt regarder cette plaque donc va subir une première cuisson et ensuite je vous montrerai comment ombrer les citrons sur lequel donc je viens de vous expliquer un petit peu la texture sur le citron là que je celui là là en fait je ne l'ai pas texturé celui là donc j'ai appliqué mon jaune citron de façon plus classique bon beaucoup plus peinture on va dire pas du tout texturé à ce niveau là mais j'ai quand même voulu lui donner là aussi un effet de texture mais sans matière donc du coup j'ai après avoir passé mon jaune citron sur sur toute la surface donc de du fruit j'ai là aussi j'ai pris cette éponge alvéolée un peu trouée et j'ai fait le même processus c'est à dire que j'ai tapoté là aussi comme je voilà j'ai un petit peu tapoté pour que les grains apparaissent donc après avoir donc bien uniformisé ma couleur en putoisant j'ai donc pris mon éponge et j'ai à nouveau texturé comme je l'ai fait sur l'autre partie mais il n'y a pas de matière cette fois ci c'est vraiment tout en à plat donc comme vous le voyez là sur le sur la vidéo j'ai quand même d'abord mis mon ombre j'ai mis j'ai fait un petit peu tout ce que je devais faire à ce niveau là mais j'ai quand même pris l'éponge alvéolée et voilà j'ai appuyé de la même façon alors ça fait pas tout à fait pareil mais c'était intéressant de vous montrer les deux nuances entre celui qui est texturé dans la matière et celui qui est texturé façon peinture donc voilà en ce qui concerne la première étape des citrons voilà comment j'ai procédé donc là maintenant écoutez vous allez pouvoir visionner tout le process de peinture et bon il y a quand même pas mal d'éléments que ce soit les feuilles que ce soit les tranches de citron que ce soit le gâteau que ce soit la boisson avec la transparence du verre enfin il y a pas mal de choses que j'ai sur lesquelles j'ai travaillé donc écoutez là à ce niveau là les paroles n'ont plus lieu d'être donc je vais vous laisser en musique regardez tout ça je reprendrai la parole au moment où je ou je trouve en fait où je travaille l'ombrage donc juste après la première cuisson donc voilà mais un petit peu de musique et puis ce sera pas plus mal voilà j'aime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et il est important de travailler donc avec plusieurs tons. Alors dans ces cas-là, moi j'aime bien travailler avec la couleur sépia ou le gris. Et puis là, j'ai travaillé avec une couleur supplémentaire qui est un jaune mangue qui va donner le côté plus soutenu du citron. En fait, en première partie, c'est plus la lumière que j'ai posée. Et maintenant, tout le travail reste à faire, c'est-à-dire de vraiment travailler sur l'ombrage. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que sur cette texture, on peut peindre. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, là je mets ce jaune mangue qui va donner toute son importance au citron. Voilà, qui va le rendre réel en fait, qui va lui donner vraiment tout son volume. Donc, je travaille vraiment sur les bords. Et j'utilise la mousse, une mousse discaputoisée pour fondre la couleur sur le citron. Alors la lumière du citron, pour le rendre bombé étant au centre, je travaille surtout sur les bords. Enfin, pour donner vraiment le bombé du citron. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand on veut donner le volume. Donc, ben voilà, je vais reprendre un peu toutes les parties, tous les citrons qu'il y a sur ma fresque. Et puis, donc voilà, retravailler toutes les ombres, tous les volumes de chaque élément de la fresque. Ce qui est le travail le plus important, comme je viens de vous le dire. Voilà. Alors, si vous débutez la peinture sur porcelaine, n'hésitez pas à télécharger mon livre « Débutez la peinture sur porcelaine ». C'est tout à fait gratuit. Donc, vous aurez tout ça, toutes ces indications en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous lancer et à télécharger le livre. Je donne pas mal d'indications et puis bien sûr à visionner toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent sur différents points techniques de la peinture sur porcelaine. Ça peut vous aider, enfin j'espère que je le fais pour vous aider et que vous pouvez un petit peu continuer à faire cette activité qui est très passionnante. Donc voilà, cette fois-ci c'était sur le jaune qui était important. La texture, voilà, on voit que chaque fois j'essaye de travailler un thème différent et puis que ça vous permette d'avancer un petit peu dans votre pratique. Voilà. Je vous laisse du coup regarder tout ça. Je suis contente que vous ayez visionné la vidéo, enfin j'espère jusqu'au bout, que vous voyez un petit peu tout le travail à faire. Alors, si vous téléchargez le livre, vous êtes du coup abonné, faites partie donc de ma liste d'abonnés et donc vous recevez régulièrement, quand je le peux en tout cas, des new letters. Et du coup, vous êtes au courant un petit peu de l'évolution des techniques que j'aborde et puis ça vous amène à progresser, enfin je l'espère, dans cette pratique. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse continuer à visionner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi je vais travailler, mais en tout cas, en attendant, je vous dis à très vite et à très bientôt. Au revoir.